Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, chers amis, en ce jeudi 16 juin 2022, 9h27, heureux du Québec, heureux de vous retrouver, chers amis, de partout, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Ça va mal, mais préparez-vous, ça va être de plus en plus difficile et ça va aller de plus en plus mal. Puis ça, c'est au quotidien, oublions les questions géopolitiques, les grandes questions philosophiques, stratégiques ou peu importe. Au quotidien, maintenant, la misère s'en vient chez nous. La misère est arrivée dans nos pays riches, où on avait une classe économique qu'on appelle la classe moyenne, qui était quand même assez confortable. On nous a importé la misère. Avec la pandémie, organisée, créée ou non, je ne sais pas, mais on s'est planifié, c'est certain, dans le but de nous faire transiter vers une autre économie que nos grandes têtes de linottes, nos grandes lumières veulent bien nous voir transiter vers, cette économie verte, économie qu'on appelle, comment dire, économie durable. C'est certain que l'industrialisation a causé beaucoup, beaucoup de misère, d'inégalités, de guerre, d'exploitation extrême des ressources naturelles, pollution. Et là, on nous envoie vers d'autres choses, ce qui n'est pas vraiment meilleur. Il n'y a pas une demande à arrêter de consommer. Ça, il me semble que ce serait la solution à beaucoup de mots. Revenir à une vie beaucoup plus simple. Mais on ne vous demande pas d'arrêter de consommer, on vous demande d'acheter une voiture électrique au lieu d'une voiture à essence. Donc, tu as toujours la productivité qui est là, toujours le même système qui est là. C'est juste qu'on le maquille différemment pour se donner bonne conscience, alors qu'on sait que l'empreinte écologique est aussi grande, la pollution va demeurer, l'exploitation des ressources demeure, l'exploitation des travailleurs demeure. Il n'y a rien qui change. C'est juste d'habiller la personne différemment, la femme différemment ou l'homme différemment. Mais le fond demeure le même. Donc, on est rendu là. Je vous avais dit depuis longtemps, ceux qui me suivent, préparez-vous, ça va être très difficile. On regarde ce qui se passe économiquement autour de nous. Tu n'as pas besoin des experts, tu n'as pas besoin des économistes, qui d'ailleurs manipulent tous les chiffres pour te faire croire qu'il y a une inflation à 6 ou 7 %. Ils vivent sur quelle planète, ces gens-là? La vraie inflation est autour, et selon même des vrais économistes, je ne sais pas si vous connaissez Peter Schiff, et c'est un grand investisseur aussi, une grande firme d'investissement, et se penche beaucoup sur les problèmes de dépenses publiques et a prévenu tout le monde. Et nous a dit hier ou avant hier, sur une émission, une grande chaîne de télé américaine, Fox News, que l'inflation était plus proche du 25 %, le vrai chiffre, que 6 ou 7 ou 8 %. Parce qu'on manipule les chiffres, on prend des vieilles formules pour calculer ça, parce que naturellement, on ne veut pas dire aux gens que l'inflation est à 25 %. Et même encore plus, quand tu le sais, au quotidien, tu achètes toi-même des produits, il y a deux ans, ces produits-là coûtaient 2, 3 $, aujourd'hui, ils coûtent 6, 7 $, ce n'est pas même 25 % d'augmentation des coûts des produits ou d'inflation, c'est du 100 %. Regarde le prix des maisons, regarde le prix de l'essence, regarde le prix de presque tout, c'est dans les 25, 50, 75, 100 % d'augmentation. On n'avait pas vu ça, et là, on se dirige vers probablement la plus grande dépression pour nous autres, le monde ordinaire, les riches, ils n'ont pas de dépression, eux autres, ils n'ont pas de crise économique, ils sont dans l'opulence. Mais nous, wow, puis pensez aux populations encore plus pauvres, mais les autres sont déjà au bas de l'échelle, ils ne peuvent pas être vraiment plus dans la misère. Au Québec, on a, puis au Canada, une augmentation de 200, 300, 400, 600 % de demandes dans les banques alimentaires. Moi, je ne sais pas où tu vois que ça va bien, mais ça ne va pas bien. Ça, dans un contexte de changements climatiques qui sont cycliques, dans, peut-être, ce qui se confirme de plus en plus, l'entrée dans un grand minimum solaire, où le soleil produit beaucoup moins de chaleur. On le voit, il y a du froid encore qui persiste partout. Au Québec, il va neiger sur la Côte-Nord. Ils attendent une couple de centimètres de neige cette nuit ou demain. Les températures retombent ici ce week-end. Il y a beaucoup d'instabilité. Beaucoup de pluie dans des endroits où on a de la pluie habituellement, mais pas comme ça. Des endroits où c'est encore plus sec que la sécheresse qu'on a habituellement. Parce que dans les changements climatiques, il n'y a rien de stable. Dans le grand minimum solaire, celui de Mander, on a vu ça dans la littérature, ça s'est produit. Tu as des places comme le Growing Land où il fait plus chaud, d'autres places où il fait beaucoup plus froid. Le Japon, depuis 3 à 5 ans, beaucoup de neige. L'hémisphère sud, beaucoup de froid depuis 3 à 5 ans. Nous aussi, beaucoup de froid. On est retourné dans un régime plutôt de pays nordique, après quelques années d'instabilité et d'accalmie de l'hiver. On a le phénomène El Nino, parce qu'on a eu El Nino, depuis deux ans à peu près, qui avait brouillé les cartes, parce que ça, c'est un phénomène climatique récurrent qui revient. Et son contraire, c'est El Nino. On est en train de refroidir la température du Pacifique. Dans le golfe du Mexique, ça, ça va amener du froid, de l'instabilité. Beaucoup de tempêtes. On va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de grosses tempêtes cet été. Il n'aide pas non plus à l'agriculture. Et dans un grand minimum solaire, on l'a vu sous Monder, le grand minimum de Monder au 17e siècle, en Europe, entre autres, des dizaines d'années de température froide, difficulté naturellement de produire, difficulté de production agricole, puis on le voit, c'est mondialement qu'on le voit en ce moment, sans compter tous les autres conflits qui viennent compliquer l'approvisionnement, la production et le transport et la livraison. Et c'est ça qui va être le plus difficile. Ça va être de se nourrir, ce qui va devenir de plus en plus cher. On le voit dans les pays d'Amérique centrale, les pays d'Amérique du Sud, où il y a eu des inflations de 1000, 2000 %, c'est ce qui nous attend. C'est de se remplir le ventre qui va être une complication. On n'aurait jamais pensé ça. Et imagine-toi pourquoi je te parle de ça, c'est que là, on s'en va au Sri Lanka. Écoute bien ce qui se passe là-bas, puis ça va se généraliser. Il faut que tu comprennes ça, ça va probablement même nous atteindre. Les travailleurs du secteur public au Sri Lanka bénéficient des vendredis libres, on leur donne congé le vendredi, pour qu'ils puissent cultiver de la nourriture. Et on dit aux Pakistanais de boire moins de thé pour lutter contre la crise économique. Et l'Iran se tourne vers l'orge français après l'échec de l'Allemagne, de la Russie et du Kazakhstan, à leur livrer cela. Ça, ça a été publié ce matin sur Electroverse. Le Sri Lanka a demandé à ses employés du secteur public de prendre un jour de congé supplémentaire chaque semaine pour cultiver de la nourriture dans leur arrière-cours. Un mouvement qui devrait dominer à travers la planète au cours des prochains mois dans le but de prévenir une inévitable famine mondiale. Un ralentissement économique sans précédent, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et les mauvaises récoltes mondiales ont entraîné une pénurie d'aliments de base au Sri Lanka. Il en va de même pour l'essence et les médicaments, car l'inflation record continue à ravager les budgets des ménages. Donc, tu peux extrapoler ici, déjà, on est embarqué dans ce cycle-là aussi. Les employés publics du pays, qui représentent 1,5 million de personnes, auront tous les vendredis de congé pendant les prochains trois mois avec plein salaire. Les travailleurs seront également autorisés à trouver du travail à l'étranger et à renvoyer de l'argent sur l'île sans que cela n'affecte leur ancienneté ou leur retraite dans un contexte de crise du travail principalement dû à une pénurie critique de devises étrangères pour acheter des importations. Il semble approprié d'accorder aux fonctionnaires du gouvernement des congés pour un jour ouvrable de la semaine et de leur fournir les installations nécessaires pour s'engager dans des activités agricoles dans leur arrière-cours, à communiquer ou à déclarer un communiqué du cabinet. La journée passée à travailler le potager serait une solution à la pénurie alimentaire qui devrait se produire à l'avenir, poursuit le communiqué, ajoutant que la réduction des déplacements des fonctionnaires contribueraient également à réduire la consommation de carburant. L'ONU a averti que le Sri Lanka était confronté à une grave crise humanitaire en raison des pénuries alimentaires. Wow! Et si on se transporte dans l'ensemble de la planète, je crois, nous dit Victoria Garden, que bientôt les pays occidentaux, nous aussi, les pays de l'Ouest, on sera dans la même situation. C'est le début de l'effondrement proprement dit. Et je m'attends toujours à une explosion du marché boursier, une explosion irrationnelle des prix où les actions grignent de manière exponentielle à la suite d'un changement de politique de la Fed plutôt qu'une reprise économique. Après cela, cependant, et peut-être même plus tôt, si cette pompe finale ne fonctionne pas, je vois que tout va s'effondrer dans un avenir très, très, très proche. De même qu'au Pakistan, le gouvernement a appelé les citoyens à boire moins de thé afin d'aider à économiser sur les importations au milieu de la crise économique qui s'aggrave dans le pays. J'appelle les gens à réduire leur consommation de thé d'une ou deux tasses par jour car nous empruntons également de l'argent pour le thé qui est importé, a déclaré mardi le ministre Hassan Iqbal lors d'une conférence de presse. Le gouvernement dépense environ 600 millions de dollars en importation de thé chaque année. Un seul Pakistanais buvant au moins trois tasses de thé par jour. Wow! Et l'Iran se tourne vers la France pour son orge. L'Iran, à court de réserve de céréales, a réservé au moins deux cargaisons d'orge françaises dans un mouvement très rare, selon les données du port de la Palisse. Un navire de 63 000 tonnes d'orge est actuellement en cours de chargement à destination du port Bic en Iran. Cette décision intervient alors que l'Iran manque de réserve selon des sources du marché, à savoir les céréales fourragères. Le Canada et la France ont été les seuls pays en mesure de répondre à leur exportation d'orge prévue au cours des derniers mois. D'autres fournisseurs traditionnels, à savoir la Russie, l'Ukraine, n'ayant pas répondu aux demandes pour des raisons qu'on connaît très très bien. l'Iran achète traditionnellement 44 % de son orge de l'Union européenne. Originalement, on achète ça souvent des pays baltes. Une grande partie vient également du Kazakhstan, tandis que 40 % des autres reviennent de la Russie. Donc, c'est important de comprendre ça parce que ça nous annonce des moments extrêmement, extrêmement difficiles. Pendant ce temps-là, le climat continue de se transformer, d'être dans un contexte de grand minimum solaire. Tout est perturbé. La haute atmosphère est perturbée. Les courants jets sont perturbés. Le Gulf Stream est perturbé. Le tapis roulant des océans aussi commence à être changeant. La haute atmosphère est perturbée. Le soleil, avec sa magnétosphère aussi, ou sa couronne, laisse passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de vents solaires qui sont pleins de protons, de rayons cosmiques galactiques, qui viennent et qui ont un impact majeur. Ça a été maintenant, on le sait, c'est documenté sur le climat. Donc, préparez-vous des pluies, des pluies, des pluies, du froid, parce qu'il va y avoir de plus en plus de couverture nuageuse. Ça va venir confirmer probablement l'entrée dans un grand minimum solaire. Celui qu'on va vivre, on va vivre ça. Et ça ne sera vraiment pas cyniqueur. Dommage majeur après qu'une grande tornade frappe la mégapole de Guangzhou en Chine. Inondations les plus meurtrières d'Ankara, de mémoire récente en Turquie, 15 juin. Des inondations, pardon, sans précédent frappe, le parc national de Yellowstone aux États-Unis qui a vu toute sa morphologie changer à cause de ça. Une nouvelle éruption du volcan, beaucoup d'éruptions volcaniques aussi, beaucoup d'activités sismiques. Les États-Unis ont déclaré un état d'urgence énergétique. L'été s'annonce, chers amis, préparez-vous. Infernal. Infernal pour toutes ces raisons-là, mais pas juste l'été. Imaginez l'hiver maintenant qui s'en vient. Comment ça va coûter cher, comment les gens vont être prêts à la gorge, comment... Y aura-t-il assez d'énergie pour l'hiver qui s'en vient? On va être dans quel contexte? Surtout que la Chine se prépare à envahir pour cet été Taïwan. Il y aura beaucoup de perturbations mondiales. Préparez-vous, chers amis. Je vous l'avais dit, pas parce que je ne suis pas un prophète, j'ai fait des recherches comme vous, puis ça s'annonçait, tout ça, presque inévitable. Ça s'annonçait à être inévitable. Préparez-vous, parce que... Wow! Les années qui s'en viennent vont être extrêmement dures pour nous autres, pas pour les riches, pas pour les élites, mais pour le petit monde. Wow! Faites-vous des réserves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada